J'ai une petite devinette pour vous. Qui est le plus fort, Unity Events ou Delegate ? Le plus pratique, ce sont les Events ou les Actions ? Et qu'en est-il du moins performant ? Bonjour à tous, c'est Arnaud. Les Events sont très pratiques pour réduire les liaisons fortes entre vos classes et vos Components. Ils sont à la base de ce qu'on appelle l'Observer Pattern, que nous avons d'ailleurs déjà abordé ici. Le lien est en description. Mais entre les Delegates, les Events, les Actions, les Unity Events, on s'y perd assez vite. Du coup, on va les passer en revue, voir leurs avantages, leurs inconvénients et surtout, lesquels sont les plus performants, chiffres à l'appui. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur la question. Allez, c'est parti ! Prenons comme toujours un exemple concret. Notre script Game Manager doit signaler la fin du jeu à d'autres éléments, comme par exemple le UI Manager. Utiliser un système d'Event pour faire cela est une bonne approche. Commençons par les Delegates. Les Delegates sont des conteneurs de fonctions. Une Delegates va donc stocker une ou plusieurs fonctions et les exécuter les unes à la suite des autres à un moment précis. Pour utiliser une Delegates, on commence par déclarer sa signature, le type de retour ainsi que les paramètres. Ici, on crée une Delegates de retour, void, nulle, et prenant un inum comme paramètre. Les fonctions qui viendront se placer dans cette Delegates devront avoir la même signature. On peut ensuite déclarer une instance de cette Delegates qui contiendra une ou plusieurs fonctions. On initialise une Delegates en la faisant égaler à nulle. On déclenche cette Delegates en appelant l'instance et en plaçant un inum en paramètre. Attention, il faut toujours vérifier qu'une Delegates contient des fonctions avant de l'exécuter, sinon cela cause une erreur. On peut facilement vérifier cela en plaçant un point d'interrogation juste après l'instance de la Delegate. Dans un script UI Manager, on peut ajouter une fonction à notre Delegate statique avec l'opération plus égale et enlever une fonction avec l'opérateur moins égale. Mais, en tant que tel, les Delegates ne sont pas un système d'event, juste un moyen de stocker des fonctions et de les exécuter. Du coup, un gros désavantage d'un usage des Delegates, comme montré ici, c'est qu'ils doivent être publiquement accessibles pour pouvoir s'y abonner. Et qui dit accessible, dit possibilité de tout casser. Si un développeur peu attentif réinitialise ou déclenche une Delegate plutôt que la modifier, cela va entraîner des problèmes. Un moyen de contourner cela serait de rendre la Delegate private et d'implanter des fonctions d'abonnement et de désabonnement. Mais il doit sûrement exister un truc tout fait pour pallier à ce problème. Un peu comme le bouton s'abonner en bas de cette vidéo, c'est un truc tout fait pour me témoigner votre soutien. Alors, cliquez dessus et on passe à la suite. C'est le cas. Il existe un type spécial de Delegate plus apte à être utilisé en tant que système d'event, les bien nommés Event Delegate. Pour transformer une Delegate en Event, il suffit d'ajouter Event devant la Delegate. Ce simple mot va résoudre le problème que nous rencontrons avec les Delegates. Il n'est plus possible d'appeler l'event hors de sa classe ni de la réinitialiser. On ne peut que s'abonner ou se désabonner de l'event. Pratique et plus sécurisé. Reste qu'il nous faut encore déclarer le canevas d'une Delegate avant de créer un Event. Ce qui peut être pénible, surtout si nos Events sont simples. Pour réduire ce travail, on peut utiliser les Event Actions. Les Actions sont des Delegates préfabriqués et prêtes à l'emploi, avec Void comme retour. Il n'est alors plus nécessaire de déclarer le canevas du Delegate et les Actions s'utilisent de la même manière que les Delegates. Et pour empêcher toute exécution ou réinitialisation en dehors de la classe, n'oubliez pas d'utiliser le mot-clé Event devant l'Action. Ok, il nous reste maintenant à parler d'un type d'event spécifique à Unity, les Unity Events. Même si vous ne savez pas ce que c'est, vous les avez déjà utilisés. Lorsque vous renseignez le comportement d'un clic de bouton, vous utilisez un Unity Events. Ils sont très pratiques pour lier visuellement un Event et les Components qui doivent y réagir. En passant par l'éditeur, les Unity Events permettent à des designers de créer des systèmes sans devoir faire forcément appel à un développeur. Ils peuvent accepter jusqu'à 4 paramètres, mais rien ne vous empêche de créer vos propres classes à mettre en argument. Pour s'abonner à un Unity Events via le script, il suffit d'appeler la fonction atListener et pour se désabonner, la méthode removeListener. Personnellement, je trouve les Unity Events très utiles pour lier des scripts entre eux au sein d'un même préfab ou objet. Même si j'essaye de limiter ce genre de liaison entre les Components placés sur plusieurs GameObjects. Vous voyez, découplage, spaghetti code, tout ça. Bon, maintenant que vous connaissez les différents outils permettant de mettre en place un système d'Events, on va voir quel est le plus performant. Pour tester cela, j'ai créé un script qui va instancier 100 objets qui s'abonneront à des Delegates, des Events et des Unity Events. On va ensuite déclencher ces Delegates, Events et Unity Events plusieurs centaines de milliers de fois et calculer le temps que ça prend. Par curiosité, j'ai également créé des Delegates, Events et Unity Events avec jusqu'à quatre paramètres pour voir si cela impacte les performances. Le script Event Emitter contient donc trois Sliders qui vont nous permettre de paramétrer l'expérience. Le premier Slider spécifie le nombre de paramètres que l'Event aura. Le deuxième Slider va lui renseigner sur le nombre d'objets qui écouteront les Events. Le troisième fixe le nombre d'itérations d'Event à déclencher. Une valeur de 1 va enclencher l'Event cent mille fois. Le temps nécessaire à effectuer ces centaines de milliers d'opérations pour chaque type de méthode, à savoir les Unity Events, les C Sharp Events, ce sont les actions, et Delegates exprimés en millisecondes sera affiché sur le tableau juste en dessous. Si vous vous demandez comment créer ce genre d'inspecteur, la réponse se cache dans cette vidéo consacrée à Unity UI Toolkit. Lorsque je lance la simulation, 100 objets écouteurs vont être créés et viendront s'abonner aux Events émis par Event Emitter. Si je modifie la valeur du deuxième Slider, paramétrant le nombre d'écouteurs de notre test, on voit bien des GameObjects se désactiver ou se réactiver. Pour ce premier test, choisissons un nombre d'arguments de zéro, un seul écouteur actif et 100 000 itérations. Le résultat est déjà flagrant. Les Unity Events sont 8 fois plus lents que les Events. Les Delegates prennent moins d'une milliseconde pour s'exécuter. Changer le nombre d'arguments n'a aucun impact. Augmentons le nombre d'écouteurs à 50. Les Unity Events sont de loin les moins performantes, suivis par les Events et les Delegates qui sont au coude à coude. Augmentons à 100 écouteurs et 500 000 itérations et sans surprise, les Events et Delegates sont plus performants. Donc, au niveau performance, le résultat est sans appel. Unity Events est bien moins performant que le reste. Du coup, que devons-nous utiliser ? Les Delegates sont les plus performantes, mais je trouve leur implémentation trop lourde, surtout si aucune valeur ne doit être retournée. Les Events permettent d'encapsuler une Delegate pour limiter leur accès et leurs modifications. Les Actions, si utilisées avec le mot-clé Event, ont tous les avantages des Events, sans la lourdeur des Delegates, mais ne retournent aucune valeur. Pour moi, les Actions sont les plus efficaces pour créer un système d'Events performant via script. Et je limiterai l'utilisation des Unity Events au sein d'un même GameObject, pour ajouter, par exemple, de la modularité sans forcément devoir ouvrir le code à chaque modification. Surtout que si vous créez un Unity Event statique, celui-ci n'est alors plus visible dans l'éditeur. Vous perdrez alors tous ses avantages. Donc, pour une communication entre objets, privilégiez les Actions ou les Events. Comme pour tout, c'est une question d'équilibre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se revoit bien vite pour d'autres vidéos. Ah, et créer un système d'Events super efficace vous intéresse, alors allez voir tout de suite ma vidéo sur script d'Evlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada